Chers frères et sœurs, le Christ a dit, pour empêcher les disciples de l'interroger sur le moment de son avènement, quant à l'heure, personne ne la connaît, pas même les anges, pas même le Fils. Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates. Il nous a caché cela pour que nous veillons, et pour que chacun d'entre nous pense que cela pourra se produire pendant sa vie. Si le temps de sa venue avait été révélé, son avènement aurait été quelque chose de banal, et les nations et les siècles dans lesquelles il se produira ne l'auraient pas désiré. Il a bien dit qu'il viendrait, mais il n'a pas précisé à quel moment. Et ainsi, toutes les générations et tous les siècles l'attendent ardemment. Bien que le Seigneur ait fait connaître les signes de son avènement, on ne voit pas clairement leurs termes, car ces signes, dans un changement constant, son venu et son passé, et ils durent toujours. Mais son ultime avènement sera semblable au premier. Les justes et les prophètes le désiraient parce qu'ils estimaient qu'il paraîtrait de leur temps. De même, aujourd'hui, chacun des fidèles désire le recevoir de son temps, et cela d'autant plus qu'il n'a pas dit clairement le jour de son apparition. Il voulait surtout, lui qui domine les nombres et le temps, qu'on ne le crût pas soumis à un commandement et à une heure. Ce qu'il a établi lui-même, comment cela lui serait-il caché, alors qu'il a décrit les signes de son avènement ? Il a mis ces signes en relief pour que, dès le premier jour, tous les peuples et tous les siècles pensent que l'avènement du Christ se feraient de leur temps. Chers frères et sœurs, veillez, car lorsque le corps sommeille, c'est la nature qui nous domine, et notre action est alors dirigée non par notre volonté, mais par l'impulsion de la nature. Et lorsque règne sur l'âme une lourde torpeur de faiblesse et de tristesse, c'est l'ennemi qui la domine, et l'amène contre son propre gré. La force domine la nature, et l'ennemi domine l'âme. C'est pourquoi notre Seigneur a parlé de la vigilance de l'âme et de celle du corps, afin que le corps ne sombre pas dans un lourd sommeil, ni l'âme dans l'engourdissement. Comme dit l'Écriture, veillez comme il est juste. Et encore, je m'éveille et je suis encore avec toi. Et enfin, ne perdez pas courage. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne perdons pas courage dans le ministère qui nous a été confié. Amen.